Aperçu, publication et création de la navigation Félicitations, vous avez terminé votre page de portfolio. Les dernières étapes du processus sont la prévisualisation de votre page, sa publication et la création des éléments de navigation. Dans la présente vidéo, nous explorerons ces dernières étapes essentielles du processus de création de votre portfolio numérique. Il n'y a rien de pire que d'envoyer votre portfolio à quelqu'un et de découvrir ensuite une faute de frappe ou un problème de formatage qui rend votre contenu difficile à consulter ou à comprendre. Voilà pourquoi il est essentiel de prévisualiser l'aperçu de votre page. La plupart des plateformes de création en ligne de pages web sont dotées d'une fonction vous permettant de prévisualiser votre page afin de voir comment elle se présente au reste de votre auditoire. Ce sera l'occasion pour vous de réviser votre document. Vérifiez attentivement le contenu de votre portfolio et ce, dès le début. Vérifiez les fautes d'orthographe ou de grammaire. Il peut parfois être utile de lire de vive voix ce que vous avez écrit pour voir l'effet de votre texte. Une fois cette révision effectuée, passez de nouveau en revue la page, cette fois-ci afin de détecter des erreurs de formatage. Vous voulez que votre formatage soit cohérent tout au long de votre page et, à cette fin, assurez-vous que toutes vos entêtes aient la même grandeur et que votre texte soit aligné de manière identique. Assurez-vous que vos polices de caractère soient identiques tout au long du document et que toutes vos photos s'affichent correctement. Une fois les deux révisions de votre page effectuées, le temps est venu de créer les éléments de navigation pour cette dernière. Cela permet à vos utilisateurs de cliquer sur les liens afin de sauter rapidement d'une section à l'autre ou de sauter directement à la section qui les intéresse. L'on dénombre une foule d'options de présentation de votre navigation, mais celle-ci dépend d'une grande partie de la plateforme que vous utilisez. L'option la plus courante est d'ajouter les sections de votre portfolio dans la partie supérieure de votre site, sous votre entête. Elle sera ainsi cohérente et accessible sur chaque page. N'oubliez pas également d'inclure un lien de retour vers votre page d'accueil. Certaines plateformes de création de sites web permettent uniquement de créer de tels liens internes après la publication de votre site. Si c'est le cas, il vous faudra inverser ces deux dernières étapes. Après avoir apporté toutes les corrections nécessaires, que vous reste-t-il à faire ? Il vous reste à accoucher de votre œuvre et publier votre portfolio. Ajoutez le lien dans votre curriculum vitae, votre profil LinkedIn ou n'importe quel endroit auquel les employeurs potentiels sont susceptibles d'accéder. N'oubliez pas de mettre à jour régulièrement votre portfolio numérique au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience et que vous réaliserez de nouveaux projets. J'espère que vous avez apporté de votre œuvre et de votre œuvre. Ainsi, les analyses sont aussi les mêmes ennemi. J'espère qu'on peut faire un programme de recherche. J'espère que vous avez apporté de votre œuvre.